Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est demain, vendredi 4 mars, qu'a lieu la journée mondiale de l'obésité. Dans ce cadre-là, Medtronic France, en association avec le collectif national des associations d'obèses, organise cette émission 100% digitale et interactive. Alors je vous propose pour commencer, pour planter le décor, de rappeler quelques chiffres. La France compte plus de 8 millions de personnes obèses. Ça représente environ 17% de la population selon les chiffres de 2020. Pour parler de ces sujets, je suis en compagnie d'Anne-Sophie Joly. Bonsoir. Bonsoir Ariane. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente du CNAO. Le CNAO, c'est le collectif national des associations d'obèses. Avec nous également le professeur Patrick Ritz. Bonsoir. Bonsoir Ariane. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de nutrition clinique au CHU de Toulouse. Et on vous remercie d'avoir fait le voyage depuis Toulouse pour participer à cette WebTV. C'est un honneur. Merci à tous les deux. Alors vous êtes très nombreux à nous suivre. Je rappelle que vous avez un espace dédié pour poser des questions, pour interagir avec nos experts ce soir tout au long de cette WebTV. Alors vraiment, n'hésitez pas. C'est parti. Alors on va commencer cette émission pour répondre à la question suivante. Comment l'obésité est-elle perçue en France ? Cette question de la perception est très importante. Et c'est pour ça que je vous propose qu'on regarde ensemble une séquence que nous avons tournée dans les rues de Paris et dans laquelle nous avons posé à différentes personnes la question suivante. Qu'est-ce que l'obésité pour vous ? On regarde. Moi, je dirais une personne qui a déjà, je pense, peut-être un mal-être. Peut-être dû aussi à une maladie ou à un médicament ou quelque chose de génétique ou suite à une dépression, je ne sais pas, quelqu'un qui se met à manger, à manger. L'IMC qui est entre 25 et 30, voire supérieur à 30 aussi dans certains cas. Et du coup, pour moi, c'est plus une maladie un peu due à notre société actuelle avec les fast-food, avec tout ce qui se développe en ce moment. Avoir une mauvaise alimentation ou avoir un problème, on va dire une maladie, qui fait que du coup, on a des difficultés dans la vie, ça peut s'apparenter à un handicap. Pour moi, c'est un problème de surpoids mais qui va atteindre la santé. C'est au-delà de simplement bien manger, d'être bon vivant, c'est quand ça devient problématique. Une maladie qui n'est peut-être pas trop perçue aux yeux de tous aujourd'hui et qui fait même office de moquerie. Selon moi, c'est une maladie qu'il faut traiter avec urgence parce que ça peut créer des problèmes concernant aussi les femmes sur le point de vue de la fécondité. Pour moi, l'obésité, ça peut correspondre à des personnes qui sont en des problèmes de surpoids ou qui ont des problèmes d'alimentation. Trop de poids, c'est vrai, c'est dur, surtout pour moi, j'essaie de surpoids mais j'essaie de diminuer mon poids mais ce n'est pas facile. Pour moi, l'obésité, c'est quelque chose qui est caractérisé comme étant une maladie très grave qui peut conduire à des problèmes comme des difficultés respiratoires ou au niveau du cœur. Je pense que c'est une maladie et je pense que c'est un peu tabou en France actuellement. Professeur Ritz, des réactions par rapport à ces micro-trottoirs et que signifie être obèse aujourd'hui ? Je trouve que les propos sont très intéressants parce qu'on entend le poids, on entend l'alimentation, on entend le mot maladie, handicap, les conséquences et je trouve ça vraiment intéressant. On n'a pas une vision là qui est stéréotypée de trop gros mangeurs ou style de vie ou jouisseurs ou etc. Je trouve ça très intéressant. Alors qu'est-ce que l'obésité ? Effectivement, ça se définit comme un poids, donc un IMC, le poids divisé par la taille, divisé par la taille, au-dessus d'une certaine valeur. Ce qui est important, c'est que si on reconnaît que c'est une maladie, ça veut dire que la santé va se dégrader à cause de l'obésité. Et on a vu par exemple avec la crise du Covid, avec la pandémie, que les personnes en situation d'obésité étaient plus exposées que les autres personnes à faire des formes graves. Et on sait un petit peu l'expliquer aujourd'hui par le fonctionnement du corps, comment le virus a plutôt tendance à rentrer dans le tissu adipeux, modifier l'immunité, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a beaucoup de conséquences. L'obésité est responsable en elle-même d'une augmentation du nombre d'un certain nombre de cancers. Elle ne génère pas le cancer, elle le favorise. L'obésité démasque le diabète chez des personnes qui étaient à risque de le devenir. Donc vous voyez, ça n'est pas seulement un poids, c'est des conséquences pour la santé qui vont se dégrader. Et les gens l'ont bien dit, je trouve. – Je trouve aussi que les réactions sont très intéressantes. Ils ont parlé pour certains de difficultés. Alors vous évoquez les conséquences. Difficultés, c'est souvent des discriminations dont sont victimes les personnes obèses. Est-ce que vous avez le sentiment, Anne-Sophie Jolie, vous qui défendez cette cause dans le cadre du collectif national des associations d'obèses, est-ce que vous avez le sentiment que le regard sur l'obésité évolue ? – Alors effectivement, en 22 ans de travail bénévole, le regard a changé. Mais il reste encore des regards très durs. Il y a de la grossophobie. Effectivement, les raccourcis vont être, arrêtez de manger, le problème va être réglé. C'est un problème de volonté. Et puis c'est bien connu. Si les gens, si vous étiez un petit peu plus intelligents, vous n'auriez pas de problème de poids. On n'en est pas là. On n'en est vraiment pas là. Il y a des gens qui ont du mal à trouver du travail parce que, effectivement, alors c'est tout l'enjeu de cette émission. Est-ce que c'est une maladie ou pas ? C'est des choses qu'on va pousser demain à l'Union européenne. Mais on n'est pas équivalent. Mais Patrick le dira tout à l'heure. C'est que finalement, métaboliquement parlant, on n'est pas constitué de la même façon. Et si on voulait effectivement ne pas avoir ce poids, je pense que nous, les premiers, on serait là à faire tout ce qu'il faut. Et on fait déjà pas mal de choses pour ne plus avoir ce poids. Quand vous regardez l'augmentation qu'il y a sur la population, sur les régimes, on ne soigne pas un régime en faisant des choses qui se disent à la télé. C'est un travail pluridisciplinaire. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui doit être fait avec des professionnels de santé dont ils ont fait une spécialité, finalement, de l'obésité. Et en pluridisciplinaire. Et avoir de la bienveillance pour soi et de la part des professionnels de santé. Et aussi de la société. C'est-à-dire les parents, la famille, etc. C'est le premier regard, en plus de nous, qui va être le plus inquisiteur, qui va faire le plus de mal. – Ces discriminations que vous évoquez, notamment dans la vie professionnelle, mais pas seulement, c'est clairement une double peine pour des personnes qui sont déjà en souffrance, on imagine. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on écoute ensemble le témoignage d'Emmanuel Grenon. Il est directeur au sein de l'unité innovation chirurgicale chez Metronique. C'est un patient obèse opéré. Et il nous raconte son expérience personnelle. On l'écoute. – Je suis Emmanuel Grenon, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, j'habite Toulouse. Je suis chez Metronique depuis 13 ans. Metronique est un leader mondial des technologies de santé. Et je dirige au niveau de la France la division chirurgicale. Je suis moi aussi un patient obèse opéré, puisque j'ai subi une intervention chirurgicale en 2016, suite à un problème de surpoids et qui est devenu un problème d'obésité, on va dire depuis le début des années 2000, où j'ai pu connaître une prise de poids régulière et soutenue pendant presque 10 ans. Malgré le fait que l'obésité est une maladie, je la vivais plutôt bien. J'étais convivial, j'étais jovial. On me disait assez régulièrement que je portais plutôt bien mes kilos, mais c'est vrai que je commençais à en accumuler beaucoup trop. Et donc, ça a commencé à peser sur le moral. Ça a commencé aussi un petit peu à me poser des problèmes du quotidien, faire ses lacets, s'acheter des habits, accéder à quelques activités sportives, être confortablement assis dans un siège d'avion. Tout devenait petit à petit plus compliqué. – Alors, on peine à croire quand on écoute Emmanuel Grenon que c'est un patient obèse, parce que voilà, quand on regarde la vidéo, ce qui est troublant dans son témoignage, c'est ces discriminations que vous évoquiez, dont il a été victime, que ce soit pour les sièges d'avion ou dans d'autres situations de la vie de tous les jours. Que vous inspire Anne-Sophie Joly ce témoignage et quelles sont les attentes de la population obèse ? – Alors, moi je dirais qu'on a déjà la chance en France, de bénéficier d'un système de santé qui n'est vraiment pas le cas sur d'autres pays, ne serait-ce qu'européens. Et pour autant, il reste encore des choses à réaliser. C'est-à-dire que si on avait de plus en plus, et ça a été fait au travers du plan obésité sous Nicolas Sarkozy, là on est sur l'écriture de la feuille de route obésité qui a pris du retard à cause du Covid, ou grâce au Covid, je ne sais pas comment il faut le dire, mais des fauteuils roulants adaptés, des chaises, quand vous allez sur des salles de consultation, qu'il n'est pas d'accoudoir sur lequel effectivement on se demande si on va mettre la fesse gauche ou la fesse droite, où on se dit, est-ce que le fauteuil va pouvoir tenir sur notre poids ? Déjà ça, quelque part, sans faire mon caliméro, c'est déjà un acte discriminant ou pas d'acceptation. Et puis de se dire qu'on va aller sur un brancard, le brancard va être à la bonne dimension. Que le tensiomètre, essentiel outil médical, finalement vous allez pouvoir aussi avoir votre prise de tension normale. On a avancé, mais il reste encore beaucoup de choses sur lesquelles effectivement le médecin traitant ou le médecin généraliste n'est pas forcément équipé sur ce genre de choses. C'est du détail, mais du détail qui importe énormément. Bien sûr, on voit bien là de nouveau les discriminations, enfin le fait de ne pas être traité tout à fait comme les autres patients et la difficulté que ça représente. Cette difficulté, c'est Stéphanie Ariatchich qui va nous en parler. Elle nous raconte à son tour la façon dont l'obésité a impacté sa vie. On l'écoute. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 45 ans, je suis maman de trois enfants et je suis éducateur APA et ETP, ce qui veut dire activité physique adaptée et études thérapeutiques du patient. J'ai commencé à prendre conscience de mon obésité quand j'ai commencé à avoir des difficultés à marcher, à me voir dans la vie de tous les jours ou à faire des exercices de la vie au quotidien et à prendre aussi les transports en commun ou l'avion, des choses comme ça où vraiment c'était très compliqué pour moi d'être installée confortablement dans ce genre d'endroit. Aujourd'hui, ce serait que les personnes obèses soient prises en charge globalement par une équipe pluridisciplinaire et soient vraiment suivies au niveau sportif, au niveau diététique et au niveau psychologique pour vraiment les accompagner du mieux qu'on peut dans leur quotidien et pour arriver à la prise en charge globale de leurs problèmes de surpoids. Par rapport à la pédagogie, de savoir comment s'adresser à ces personnes qui sont réellement en souffrance par rapport à la surcharge pondérale. – Professeur Ritz, Stéphanie Ariadchisch évoque les attentes des patients concernés par l'obésité. Vous nous en disiez à l'instant également quelques mots, Anne-Sophie Joly. Quid des attentes des professionnels de santé sur ces sujets ? – Alors, ce qu'elle dit qui est vraiment intéressant, c'est approche globale, pluriprofessionnelle, accompagnement. Globale, ça veut dire je ne fais pas un petit bout de l'examen de la personne, je la considère dans son entier, dans toute sa dimension, c'est-à-dire la dimension du corps, la dimension de pourquoi je mange, pourquoi je mange de cette façon-là, la dimension du retentissement psychologique de la maladie, être malade d'être malade. Si c'est une maladie chronique, à un moment donné, les gens réalisent qu'il y a des choses qu'ils ne pourront plus faire. Donc, dans le pluridisciplinaire, l'approche globale par plusieurs professions est un accompagnement. C'est-à-dire, on ne va pas faire un diagnostic en deux minutes, poids divisé par la taille, divisé par la taille, ça, ça va très vite. Ensuite, on va avoir besoin de beaucoup de temps pour parler à cette personne, pour l'écouter, pour entendre correctement ce qu'elle a à dire et choisir avec elle des changements d'alimentation, d'activité physique, de gestion du stress, de gestion des émotions, etc. et accompagner ce changement. Donc, on va avoir besoin de beaucoup de temps. – Cette prise en charge, pardon de vous interrompre, cette prise en charge globale, cette approche multidisciplinaire, c'est quelque chose qui fait défaut aujourd'hui ? – Alors, aujourd'hui, tout le monde dit que les ressources médicales, les ressources humaines médicales, sont insuffisantes. Il y a des déserts médicaux, même dans les grandes villes. Il y a des déserts médicaux. Donc, les médecins traitants sont soumis à une quantité de travail importante, ce d'autant que le nombre de maladies chroniques augmente. La population vieillit, il y a de plus en plus de malades, et donc ils ont de plus en plus de travail. Et dans le même moment, on voudrait, nous, qu'ils consacrent plus de temps à certaines maladies chroniques. Donc, on est clairement en difficulté. Après, si on regarde les professions qui accompagnent le changement, diététicienne, enseignant en activité physique, psychologue, pour la plupart, elles ne sont pas prises en charge. Et quand un patient doit aller voir, ou va voir une diététicienne, eh bien, c'est exceptionnel que la consultation soit prise en charge par sa mutuelle. Cette personne doit payer. Et ce n'est pas une consultation, c'est des consultations dans l'accompagnement. Donc, les attentes qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir suffisamment de ressources humaines et d'avoir la capacité de mettre à disposition ces ressources humaines pour les personnes qui en ont besoin. – C'est ce pour quoi vous militez, j'imagine, Anne-Sophie ? Est-ce que vous allez défendre demain, cette prise en charge ? – Oui, au niveau de l'Union européenne, c'est très clairement ça. C'est qu'on puisse avoir, en fait, sur tous les pays… L'UE va demander, en fait, à tous les membres des pays de l'Union européenne de reconnaître l'obésité comme étant une maladie chronique. Donc, déjà, maladie et maladie chronique. Et qu'après, les États membres puissent, derrière, mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir dérouler, entre guillemets, une bonne prise en charge. Et demain, effectivement, moi, je vais avoir, j'ai envie de dire, la chance et l'honneur de dire tout ce qui est fait en France, au vu du regard associatif de 22 ans de travail qui ont été faits. Et ça, là-dessus, et je rajouterais, je suis complètement d'accord avec ce que dit Patrick, et on veut de la pertinence et de la qualité. C'est-à-dire qu'en plus, on est un peu exigeant. C'est-à-dire qu'en santé, il nous faut effectivement des professionnels de santé. Mais il nous faut aussi de la pertinence et de la qualité sur cette prise en charge, entre autres, mais sur toutes les prises en charge de toutes les pathologies. Mais effectivement, qu'on soit en capacité de prendre dans la globalité et inclure de plus en plus le patient, également, lui, sur sa mise en œuvre. Parce qu'il a un rôle hyper important et qu'il doit être acteur de ce rôle et pas spectateur de ce rôle. Et on voit bien que les résultats sont différents lorsque le patient est acteur. – Il y a des pays dans le monde où l'obésité est reconnue comme telle, comme une maladie chronique ? – Le Portugal, depuis très longtemps. Et ça a été un travail, effectivement, de mon confrère Carlos qui l'a fait, il l'a poussé. – L'Italie, et puis un autre pays, je crois que c'est l'Allemagne, avant le Covid, parce que maintenant, il faut parler avant et après Covid. – Absolument. – Donc nous, en France, on fait beaucoup de choses. Et pour autant, c'est marqué en tout petit dans un texte de la Sécurité sociale, écrit encore ci, sur un pavé de 450 pages. Il faut le pousser, il ne faut pas avoir peur de le pousser. – C'est ce pour quoi vous allez vous battre de demain. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on laisse à présent la parole à celles et ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Je précise que nous allons prévoir à l'issue de chaque partie, donc tout au long de cette émission et pas seulement maintenant, n'hésitez pas à nous adresser des questions à l'attention de nos experts. On commence avec cette première question. Qu'est-ce qui est fait en termes de prévention ? Je laisse celui ou celle d'entre vous qui a envie de répondre, professeur Ritz. – Alors, beaucoup de choses sont faites. Est-ce que ces choses sont suffisantes pour contenir le phénomène, obésité, voire le réduire ? Ça, c'est plus compliqué, puisque, on va en reparler, mais c'est une problématique, la genèse de cette maladie, c'est une problématique du fonctionnement du corps en interaction avec un environnement, environnement où les aliments sont plus disponibles, où l'activité physique est moins facile, paradoxalement. Il suffit d'aller dans certaines villes. Il n'est pas si facile que cela de marcher dans la rue, parce qu'il y a plein d'obstacles, il y a une poubelle, il y a un truc, et ce n'est pas finalement si agréable que ça. Donc, la question de la prévention, c'est comment on peut être certain que ça va marcher ? Alors, qu'est-ce qui s'est fait ? Il y a le plan national nutrition santé. On a donné, depuis plusieurs années, des repères de consommation d'alimentation et des repères d'activité physique, qui sont simples, auxquels de plus en plus de gens adhèrent. Ça, c'est fait. Il y a eu des expériences vraiment intéressantes. Florbet-Laventi, c'était il y a une vingtaine d'années, si je me rappelle bien, dans deux petites villes du Nord. Une volonté des villes de prévenir l'obésité chez l'enfant. Et ça a marché. Avec le fonctionnement des maires. Les maires de France, je te coupe la parole, mais ils ont un rôle capital. parce qu'ils ont la mainmise sur les cantines scolaires des crèches et des écoles jusqu'au CM2. Et je pense qu'effectivement, déjà, avoir de la transformation, faire les propres repas des enfants sur les sites pour pouvoir après adapter. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a des gastros dans les crèches, tout le monde est au riz. On ne va pas aller mettre des légumes alors que les enfants qui ont six mois sont en gastro. C'est du bon sens, mais ça revient déjà à ça. Et puis, ce qu'on va mettre dedans. Et puis, qui l'a fait ? Quand on peut récupérer des circuits courts où on sait que les maraîchers d'à côté sont à côté avec des produits ultra frais, il faut… On a… Je suis désolée, je te prends la parole. Il y a énormément de choses qui se sont mises qu'on ne voit pas ou qu'on ne peut plus voir. Il faut revenir à de la simplicité. Ça, ça a été le travail du CNA, qui est le Conseil national de l'alimentation, qui travaille en plus avec le plan national nutrition santé, le PNNS, et ça va aussi dans l'écriture de la feuille de route, où le CNA finalement dit, attention, on met moins de sel, moins de sucre, moins de gras. Ça paraît bête, mais c'est essentiel. Baisser de 5% le sel dans le pain, 5%. Ce n'est rien, ça ne se sent même pas au niveau du goût. Pour autant, on baisse toutes les maladies cardiovasculaires qui vont avec. Donc, ça ne se voit pas au premier coup d'œil en termes de prévention, mais c'est ça. – La politique des petits pas, finalement. – Oui, et puis c'est un travail qui doit se faire de tout à chacun, c'est-à-dire… Et d'où mon travail, enfin, le travail de chacun, de se dire public et privé. – Main dans la main. – Dans la main. Et tout le monde a un rôle, et ce rôle est loin d'être inutile, et loin de ne pas avoir d'écho, c'est faux. C'est faux. – Je vous propose qu'on écoute cette seconde question, « Est-ce que le diabète de type 2 est toujours lié à l'obésité ? » Professeur Ritz ? – Alors, c'est une question difficile parce que « lié »… Ce que je peux en dire, c'est que si on prend la problématique à l'envers, des personnes dont le diabète de type 2 émerge, il arrive dans le champ de la personne, la glycémie monte. Si cette personne perd du poids, alors le diabète est éteint. Il restera potentiellement là, mais il est éteint. Chez des personnes qui sont à risque de le devenir, il y a plusieurs expériences dans le monde qui montrent qu'augmenter son activité physique, équilibrer son alimentation et perdre entre 5 et 7 % de poids, vous voyez, ce n'est pas beaucoup, c'est 4 kg, 5 kg pour quelqu'un de 80 kg, ça réduit de presque 60 % le risque de devenir diabétique à un an et de 27 % à 15 ans. Un quart des gens qui auraient dû devenir diabétique ne le sont pas en ayant mis en place ces choses-là. Donc, clairement, il y a un lien entre l'excès de poids, le dysfonctionnement du tissu adipeux que cela entraîne et l'émergence du diabète de type 2 par les anomalies de ce qui régule le taux de sucre dans le sang, la glycémie. D'où l'importance de la prévention. – Mais là, Ariane, ce que vient de dire Patrick, il vient de faire un message de prévention. – Absolument. – Et c'est de ça dont la population a besoin. C'est de la vulgarisation d'informations médicales. C'est-à-dire que la santé ne doit plus être quelque chose de tabou ou qui fait peur. On doit rentrer dans des fonctionnements simples sur lesquels la population peut accaparer l'information et se la mettre en pratique chez elle. et la santé ne doit plus être celle des concerning. Mais là, il vient d'autres parties, mais il vient d'avoir southern des parties Reagan produits. il vient de l'arreter, Il vient de l'attape du travail. On vaقطner où on retrouve la objective, mais il la se ritme du travail. C'est une addition. Certif, l'arrêt,